Oui, je sais que ça fait 15 fois que je pose la question, mais j'aimerais savoir m'aime-t-il en secret ? Va te faire voir chez les grecs. Non mais dis donc ! Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de fin de semaine. Fin de semaine qui marque le début du mois de mars, le mois de mon anniversaire, le mois d'Ostara, le mois du challenge d'Alice au Pays des Merveilles. Et franchement, ça fait vraiment du bien, je trouve. Je vais vous parler de ce fameux challenge parce que je pense que vous avez peut-être pas tout suivi, donc peut-être que vous ne comprenez pas ce qui est en train de se produire sur la chaîne. Mais effectivement, le mois de mars va être réservé à Alice au Pays des Merveilles puisque sur Instagram, un grand challenge a été lancé qui commençait donc le 1er mars jusqu'à Ostara, jusqu'au 21 mars. Qui consiste, eh bien, à nous plonger dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Et vous me connaissez, j'étais obligé, obligé de relever ce challenge et d'y participer de façon très active puisque Alice représente pour moi quelque chose d'absolument... Je sais pas comment décrire véritablement ce conte. Il y a comme ça, il y a des choses de la pop culture, etc. qui ont marqué vraiment ma personnalité, ma vie. Et Alice fait partie, entre autres, de ces événements qui ont marqué ma vie, qui ont marqué mon esprit, ma culture. Je ne sais pas pourquoi, mais Alice, c'est le seul conte de Disney qui véritablement me parle, me plaît, dans lequel je me retrouve... Enfin bref, on va pas épiloguer, vous l'avez compris, je suis fan d'Alice. Donc du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube puisqu'il y aura des choses en exclusivité sur Instagram qui ne seront pas forcément sur YouTube. Et inversement. Entre autres, par exemple, vous avez pu voir que je vous ai préparé, enfin qu'on a commencé ensemble le Let's Play de Alice Madness Returns. J'espère que cela vous plaît, ça change un petit peu. Vous savez aussi que j'aime le gaming et j'avais envie de vous partager ça. D'ailleurs, je pense que 2022, je vais me relancer un peu plus activement dans le gaming. Rassurez-vous, des jeux qui seront toujours en lien avec le paranormal, l'ésotérisme, je veux des choses qui ont un lien avec la chaîne. Je ne vais pas vous faire des trucs qui n'ont strictement rien à voir. Non, je veux vraiment des choses qui sont en lien avec le thème de la chaîne. Donc préparez-vous tout le mois de mars jusqu'au 21 à bouffer de la Alice à toutes les sauces, y compris dans les énergies de la semaine, etc. Vous verrez, j'ai déjà plein d'idées. Je pense même qu'on pourrait dire que j'ai presque mon planning de Alice qui est prêt jusqu'au 21 mars tellement j'ai des idées. Donc, comme vous vous en doutez, aujourd'hui, on va faire les énergies de fin de semaine, mais avec une version Alice. Donc, je vais utiliser des supports qui vont un petit peu changer. Je vais vous sortir les dominos. On va se faire la petite boule magique. J'ai prévu des oracles en lien avec Alice, puisqu'entre autres, j'en ai reçu un qu'il faudra que je vous montre. Je vous ai préparé la review. Enfin, je ne sais pas. Non, je vais vous préparer la review. Mais peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, peut-être qu'elle sera déjà prête. Je ne sais pas. Alors, je vous en parlerai dans quelques instants pour vous montrer, parce que c'est vraiment un très, très beau tarot. Franchement, j'ai plein de choses à vous dire dessus. Avant ça, on va faire les petits rappels, puisque là, ça y est, on est sur la ligne droite de Ostara. Vous savez, Ostara, c'est donc le 21 mars. Donc, là encore, j'ai tout un tas de choses que je vous ai prévues, un grand rituel. Je vais vous faire le sabbat d'Ostara en grande pompe. Je vais essayer, en tout cas. Avec les filles, tout ça, on va essayer de vous faire un truc génial. Le 18, je vous rappelle que c'est la pleine lune. Ne l'oubliez pas. Donc, il y a le rituel participatif. Du coup, il ne vous reste qu'une quinzaine de jours, maintenant, pour participer. Donc, c'est vraiment le moment où il faut le faire. Donc, si vous voulez participer en plus, avec les actualités qu'il y a en ce moment, j'ai décidé de rajouter un petit truc en plus au rituel. Je vais vous expliquer ça. Donc, le rituel participatif, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je me propose de vous réaliser des rituels magiques. Pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui n'ont pas la place, qui n'ont pas les outils, ou tout simplement qui ont peur des conséquences de la magie, eh bien, c'est moi qui endosse le rôle pour réaliser un rituel. Ça fait déjà quelques mois que ça dure. Et pour le mois de mars, j'ai prévu, donc, de mélanger plein de choses. C'est-à-dire que, comme ça tombe le 18 mars, on sera à quelques jours d'Ostara. Donc, pour ce rituel particulier, j'ai prévu de faire quelque chose en extérieur, à savoir de symboliser chaque participant par des fleurs. Alors, je vais voir ce que je vais prendre. Est-ce que ce sera déjà sainte, des jonquilles, je ne sais pas. J'ai bien envie, quand même, de me diriger vers des fleurs avec des bulbes, afin qu'elles puissent refleurir d'année en année. Pas juste des trucs qui soient éphémères. Et je trouve ça cool, parce que, du coup, le rituel va avoir... Il sera très visuel, puisque, du coup, je vous ferai des photos pour vous montrer, eh bien, l'évolution des fleurs. On pourra voir l'évolution du rituel au fur et à mesure des semaines et des mois qui vont dérouler. Et ça, je trouve ça cool, franchement. Ça va vraiment être sympa. Et, du coup, pour ce rituel, comme je l'ai dit avec l'actualité en ce moment, j'ai prévu d'ajouter quelque chose en lien avec la paix, aussi, pour protéger tous les participants, tous ceux qui voudront participer au rituel. Je vous ferai un truc spécial pour que vous puissiez bénéficier d'une protection particulière, pour vous reconnecter à la nature. On va travailler l'ancrage, on va travailler la renaissance, l'espoir, les projets qui vont se remettre en route, etc., etc. Donc, ça va vraiment être un rituel qui va être très fort, vraiment très, très fort. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur mon lien PayPal qui est en bas dans la barre d'infos, dans la barre de description. Vous avez le titre, le petit plus ou la petite flèche. Vous cliquez dessus et vous avez la liste déroulante et dans laquelle vous avez mon lien PayPal. Sinon, vous allez sur PayPal, vous tapez oeil-dans-lenoir-gmail.com, tout simplement. Ça va vous donner Oracle Fantabuleux, c'est moi, c'est moi. Et je vous demande une petite participation de 5€. Je vous demande de passer entre proches et pas entre professionnels, parce que PayPal me prend des frais à chaque fois. Et là, pour ce rituel-là, je vais vraiment avoir besoin du moindre centime, parce que si j'achète des fleurs pour chaque participant, plus mes petits outils en plus pour faire le rituel, croyez-moi, je vais vraiment avoir besoin des 5€ pile et pas compter les centimes, etc. Parce que voilà, ça va me... Je vais devoir après rajouter de ma poche. Donc, je veux bien aider mon prochain, mais pas au détriment non plus de mes finances. Je ne suis pas Crésus. Si j'étais millionnaire, ce serait avec plaisir que je ferais tout dans l'altruisme. Mais je ne suis pas millionnaire encore. Peut-être que ça viendra un jour, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, je vous demande simplement, voilà, une petite participation de 5€ sur mon PayPal. Vous mettez bien votre nom, votre prénom, qui seront très importants, puisque j'ai prévu des petites étiquettes biodégradables sur lesquelles je noterai. Donc, nom et prénom qui seront rattachés aux fleurs. Je vais faire... Vous verrez, je vais vous filmer ça. Il y aura une partie en extérieur et tout. Ça va vraiment être... Ça va être un rituel vraiment très fort, comme je vous l'ai dit, et très visuel, très sympa. Bref, donc vous avez jusqu'au... Allez, euh... Je vais être gentil. On va dire jusqu'au 18 mars inclus. Genre jusqu'à 17-18 heures grand maximum. Parce que je connais certains, les retardataires, hein, qui vont me dire au 17 mars... Ah, je n'étais pas au courant, je ne l'ai pas vu. Donc, je prévoirai 2-3 fleurs si mon budget me le permet, 2-3 fleurs en plus. Donc voilà, jusqu'au 18 mars grand max, 17-18 heures vraiment, c'est le dernier carat pour participer. Après, non, malheureusement, dès que le rituel sera fait, bah, ce sera trop tard, hein, ce sera trop tard. Voilà. Donc, vous avez jusqu'au 18 mars pour vous inscrire et vous, et participer. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, euh... Bah, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Tout ça, cette grande pompe là, tout ça pour... Pour ça, en fait, pour dire pas grand chose. Bon, allez, j'arrête de parler, ça va encore faire une intro trop longue. Donc, on y va pour le tirage. Non mais, j'ai l'impression que j'avais autre chose à vous dire. Bon, écoutez, si ça me revient, hein, rendez-vous sur Instagram ou dans l'onglet Communauté, je vous le communiquerai si ça me revient, et si ça me revient pas, et bah c'était pas très important. Et puis voilà. Bon, alors, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va utiliser les dominos. Ça va être une première sur la chaîne, c'est vrai que je vous ai jamais utilisé les dominos. Je me suis pris ma petite feuille de pompe, hein, parce que les dominos, je les pratique pas tous les jours, donc je connais pas toutes les significations, malgré que j'ai fait mes significations. Ça veut pas dire que je les connais par cœur pour autant, hein. Donc, on va se faire les dominos. Pour le fun, en fin de tirage, on se fera une réponse par oui ou par non avec la boule magique. Donc, commencez à réfléchir ou à préparer votre question. Je vous rappelle que ceci est un gadget, d'accord ? Donc, vous le prenez au deuxième degré, hein, même si la réponse coïncidait avec la réalité, ça peut, alors je dis pas, ça pourrait être un oracle, pourquoi pas, mais avant tout, c'est un gadget, d'accord ? Donc, on prend au deuxième degré la réponse. Mais parfois, ça peut être marrant. Ça peut être marrant parce que moi, j'ai fait l'essai de poser des questions dont je connaissais la réponse ou la future réponse, et c'était quand même assez marrant les réponses qui étaient données qui effectivement coïncipent. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas. On va prendre l'oracle des merveilles, hein. Bah oui, forcément, hein, on est dans le Wonderland Challenge. On va utiliser l'oracle, le dernier oracle dont j'ai mangé le nom. C'est bien, c'est très bien, Jonathan, c'est bien. L'oracle des esprits guides d'Arkana Sacra et de, donc, Camille B. Yotet, hein, oracle que je vous ai présenté, qui est magnifique. Celui-ci, je le prends parce que je trouve qu'il colle tellement bien avec la thématique d'Alice, puisque dans Alice, il y a énormément d'animaux. Donc, du coup, voilà, celui-là, je trouve qu'il a bien sa place. Et le petit dernier, c'est lui, le tarot des belles créatures que j'ai reçu ce matin, qui est, franchement, je dois l'admettre, juste sublime. Regardez un petit peu, je vous fais rapidement un teaser, hein, c'est pas la review. Donc, il arrive dans ce magnifique coffret qui est vraiment très grand pour le coup. Le coffret, regardez, on a un petit ruban, il s'ouvre comme ceci, un peu comme un livre. On va retrouver les cartes qui sont dans les petits casiers comme ceci. On va avoir une description de l'auteur et de l'illustratrice. Illustratrice que vous connaissez parfaitement bien. Si je vous dis, par exemple, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle d'Alice, justement, hein, l'oracle d'Alice aux Pays des Merveilles. Bizarrement, oracle qui ne me parle pas tant que ça. Pourtant, il est sur la thématique d'Alice, mais je sais pas, il y a un truc sur les lames avec lesquelles j'arrive pas à accrocher. Je sais pas ce que c'est, je comprends pas, je comprends pas. Par contre, celui-ci, je l'ai découvert sur la chaîne de ma petite Chloé, de la chaîne La Licorne Indigo, qui l'a présenté il y a pas très longtemps et j'ai eu un coup de cœur immédiat en voyant le tarot, la qualité. Regardez le guidebook, le guidebook est magnifique. Regardez le dos du guidebook, juste sublime. Tout est imprimé en couleurs, le papier est de très très bonne qualité. Les cartes sont aussi de super bonne qualité. Elles sont dans une thématique violette. Regardez, même les tranches sont violettes métallisées. C'est juste magnifique. Et c'est la traduction, celui-ci, il est sorti en français puisque ce tarot-là, c'était une version anglaise. Donc du coup, si vous aviez la version anglaise et que vous recherchez la version française, sachez que voilà, il est sorti. Alors je sais pas depuis quand il est sorti, mais je dirais au moins un mois parce que je crois que la vidéo de Chloé, elle date d'il y a deux semaines, peut-être deux, trois semaines, un truc comme ça. J'aurais pas dire de bêtises. Mais donc je pense que le tarot, il a dû sortir là, début d'année, à mon avis. Voilà. Donc on va utiliser celui-ci et je vais vous montrer, il est vraiment super beau. C'est un tarot qui est parfait si vous voulez débuter avec le tarot parce qu'on va retrouver donc toutes les arcanes du tarot, les mineurs et les majeurs, dans une illustration qui va être revisitée. On va avoir le nom de la carte et on va avoir surtout un mot-clé qui est rattaché à la carte. Et ça, pour débuter le tarot, je trouve que c'est génial d'avoir un mot-clé sur les cartes. Parce que le tarot, c'est vrai que ça peut faire peur. D'ailleurs, il faut que je vous continue les vidéos sur la signification du tarot. Ça serait bien, ça serait bien là aussi. Et voilà, le tarot parfois, ça peut faire peur parce qu'on sait pas, on se dit, il faut que j'apprenne 78 cartes par cœur, ça va être compliqué, machin et tout. Et là, le fait d'avoir du coup, non seulement une illustration qui est vachement inspirante et qui est un peu moins archaïque que le tarot, parce que c'est vrai que parfois, les illustrations du tarot, même si c'est un Rider Waite, ça peut un petit peu faire peur parce qu'il peut y avoir plusieurs symboles, tout ça qu'on comprend pas forcément. Là, on est sur quelque chose qui ressemble davantage à un oracle. Donc du coup, ça peut être sympa pour débuter le tarot, pour vous familiariser avec le tarot avant de passer sur des versions classiques. Vraiment, je le trouve super beau. Je vous en montre pas plus, il faudra regarder la review et puis voilà. Mais sachez que dans ce tarot-là, on va retrouver donc la patte de Jasmine, qui est l'illustratrice, donc qui a fait l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui en a fait plein d'autres. Je crois qu'il y avait aussi l'oracle des vampires, enfin il y en a plein. Elle a un style graphique qu'on reconnaît immédiatement. Et donc là, elle a fait plusieurs créatures qui sont à la fois des fées, qui sont aussi des personnages issus de contes, dont Alice au Pays des Merveilles. On va retrouver plusieurs Alice au Pays des Merveilles. Et il est vraiment très très beau. Et en plus de ça, en plus des 78 cartes, on va avoir deux cartes bonus. Regardez, je vous les montre. On va avoir celle-ci, la carte Vous êtes Unique, et la carte du surnaturel, avec les sœurs Alliwell, on pourrait dire. Donc c'est des cartes bonus qui vont ajouter un petit quelque chose en plus au jeu. Et non, vraiment, ça a été un coup de cœur immédiat. Bon, voilà, la boule, les dominos. Et bien écoutez, c'est parti sur une intro beaucoup trop longue. Je vous le conseille, donc on y va immédiatement. Et on va commencer, et bien on va commencer par les dominos. Tiens, on va commencer par les dominos. Qu'est-ce que je fais ? Je vais... Vous savez quoi ? Je vais en prendre trois. Je vais les mettre à la ligne, et comme ça on pourra faire une interprétation. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci, et on va prendre celui-ci. Ok. Donc on a le 2-3, le 0-1, et le double 1. Alors le 2-3... Excusez-moi, j'ai pris ma petite feuille de pompe. Alors le 2-3 nous parle d'injustice, de corruption et de vol. Ok, c'est intéressant. On a le 0-1 qui nous parle de début de commencement et de solitude. Et on a le double As qui nous parle d'affrontement, de dualité, de combat et de séparation. Ah ! Du coup ça fait quelque chose de sympa à interpréter ça. Parce que du coup le 2-3, ça fait référence à quelque chose que vous avez vécu. Peut-être qu'on vous a soit trahi, peut-être qu'on vous a volé, peut-être que vous avez vécu une injustice. Et cette injustice, ou cette blessure en tout cas que vous avez, vous permet de redémarrer quelque chose à zéro. De vous dire, ok c'est bon, je viens d'apprendre de mes erreurs. Donc maintenant, je ne vais plus me faire réavoir. J'ai tiré des leçons. Je sais maintenant qu'est-ce qu'il faut mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Quelle personne il faut que je mette en relation et les personnes qu'il faut que j'évite. Vous voyez, comme s'il y avait ici une idée vraiment d'avoir tiré des leçons et un enseignement sur ce que vous avez vécu, sur la blessure que vous avez vécu. Et qui vous permettra de pouvoir repartir à zéro. Ça pourrait aussi être quelque chose à venir. Peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais parfois ça peut être nécessaire pour apprendre des leçons. Peut-être que vous allez vivre une forme de trahison parce que soit on va vous voler, soit peut-être parce que vous allez vivre une injustice. Et par conséquent, ça va être le déclic qui va vous faire comprendre que, voilà, soit il faut faire cavalier seul. Parce qu'on a quand même le 0-1, donc le 1 il est tout seul. Donc peut-être ici qu'on vous envoie le message de maintenant, il est temps que vous preniez votre envol par vous-même. Il est temps que vous fassiez cavalier seul. Il est temps que vous preniez les choses, que vous réalisiez tout simplement les choses par vous-même. Et comme on dit très souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc peut-être qu'il est temps d'arrêter de compter sans cesse sur les autres et de faire les choses par soi-même. Et au moins, si ça ne fonctionne pas, on ne peut s'en prendre qu'à nous. Et si ça fonctionne, et bien pareil, on peut se féliciter que nous. Et au moins, ça évite aussi certaines réflexions du genre avec tout ce que j'ai fait pour toi et ceci et cela. Ah, vous connaissez ce genre de réflexion. Voilà. Donc en faisant les choses par vous-même, au moins, ça évite certaines réflexions. Et ce qui est intéressant, c'est que l'as du coup, il est suivi du double as. Donc il est possible que, en faisant certaines choses, soit vous rentriez dans une forme de rivalité ou de dualité avec quelqu'un peut-être qui fait la même chose que vous. Ça pourrait aussi évoquer une forme de mimétisme. C'est-à-dire que le double as, regardez le fait qu'il soit en plus côte à côte. Ici, on a cet as qui part, qui fait sa vie seul. Et là, ça pourrait nous parler aussi d'une forme de rencontre. C'est-à-dire que de seul, il passe en duo, pourquoi pas. Mais comme il y a quand même la barre ici du domino, ça pourrait nous parler d'une forme de mimétisme. Quelqu'un qui cherche à vous imiter, quelqu'un qui cherche à vous copier, quelqu'un qui cherche... Alors ça peut être aussi une forme d'inspiration, quelqu'un qui s'inspire de vous pour faire les choses. Mais ça pourrait clairement parler d'une forme de mimétisme. Donc si vous avez des projets en tête, gardez ces projets secrets et ne les révélez que lorsqu'ils seront mis en place ou que lorsque vous allez commencer à les mettre en place. N'en parlez pas, ne divulguez pas vos informations. Parce que voilà, ça pourrait nous parler ici d'une forme de rivalité, de concurrence, etc. Et de personnes qui vous attendent au tournant pour venir un peu pomper vos idées et pouf, sortir leurs trucs, vous voyez. Donc voilà, on reste un petit peu secret sur certaines choses. Allez, on va continuer avec le tarot, tiens, avec le tarot. Alors notre tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Nous avons le monde, la carte du monde avec le mot-clé accomplissement. Donc ici, on nous parle de s'accomplir, de se réaliser. Le monde est quand même une carte particulièrement positive. Et en même temps, elle symbolise quelque chose qui se termine. Puisque le monde, c'est la dernière arcane majeure. Donc ce qui veut dire qu'on va revenir sur le fou et recommencer un cycle. Donc ici, ça pourrait nous parler, soit que vous êtes arrivé, vous êtes à l'apogée vraiment de quelque chose. Vous êtes, alors ça peut être à la fois positif comme négatif. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période de difficultés, de galères, etc. Il se pourrait que là, vous êtes au top, au top de ces galères. Et que par conséquent, ça se termine et que vous recommenciez un nouveau cycle avec quelque chose peut-être de plus positif, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, etc. Si au contraire, vous êtes à l'apogée de quelque chose d'extrêmement positif, ben quand on est en haut de l'échelle socialement parlant, ben on peut que redescendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc attention, vigilance, ne prenez rien pour acquis. Profitez et jouissez de ce que vous avez. Mais par contre, ne prenez rien pour acquis car la vie est un éternel recommencement. Lorsqu'on arrive à la fin d'un cycle, lorsqu'on est en haut de l'échelle, en haut du podium, et bien automatiquement on ne peut que redescendre. Donc gardez ça en tête. Mais j'ai quand même envie de croire ici à quelque chose d'extrêmement positif. Le fait de s'accomplir, d'arriver à quelque chose, à un terme, à un terme de quelque chose. Et enfin pouvoir soit profiter de ce que l'on a planté, soit au contraire, et ça pourrait coller aussi avec les énergies d'Ostara, à savoir qu'Ostara, vraiment, on va planter les graines, hein, pour ensuite récolter à la fin de l'année. Donc ici, on est effectivement sur cette fin de période un peu sombre, un peu trouble, pour démarrer quelque chose de nouveau, ok ? Ensuite, la deuxième, nous avons la roue de la fortune qui nous parle de changement. Non mais alors, désignément, elle s'en donnait le mot. Ben l'accomplissement avec le changement, ça colle super bien. Enfin, je veux dire, le monde avec la roue de la fortune, c'est effectivement ce que je viens de vous dire, à savoir qu'on arrive à la fin de quelque chose, et que les choses vont à nouveau se remettre en mouvement. Donc peut-être que si vous êtes dans une période où vous êtes bloqué, où vous êtes face à des portes fermées, et bien peut-être que ça y est, vous arrivez à la fin de ça, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Donc à vous aussi de surfer sur ce mouvement, hein. N'attendez pas, ne soyez pas dans l'expectative. Mais au contraire, surfez sur le mouvement pour choper des nouvelles opportunités, pour vous diriger vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux buts, etc, etc. Et on va s'en prendre une petite dernière, on a l'impératrice qui nous parle de créativité. C'est dingue parce que j'ai bien mélangé le jeu avant, et pourtant on a trois arcanes majeures qui sortent, c'est incroyable. Et en dos de deck, on a Alice ! On a Alice ! Non mais j'aurais voulu le faire ! C'est énorme, c'est énorme ! On a Alice avec le 5 d'épée qui nous parle de défaite. Donc vous voyez, ça colle bien avec les dominos. Quand je vous disais, le fait d'avoir perdu va vous permettre, eh bien, de pouvoir vous reconstruire. Quelque part, ça me fait penser un peu au fait qu'il est peut-être temps de vous débarrasser véritablement de quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous convient plus vraiment de rompre. Parce que le 5 d'épée, on a le 5, hein. Et le 5 dans le tarot, c'est pas quelque chose de positif. Donc ici, on a vraiment cet aspect d'en terminer, de couper une bonne fois pour toutes. Voilà, oui, on a été blessé. Oui, on a été trahi. Mais c'est bon, stop maintenant. Ça appartient au passé. On n'en parle plus. On tourne la page définitivement. On se tourne droit vers l'avenir. On tire des leçons de ce que l'on a vécu. Et voilà. Maintenant, on avance. On fait les choses, quoi. Et la créativité avec l'impératrice, ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, laissez-vous porter par cette effusion de création. Si vous sentez un élan de motivation, profitez de cette motivation. Si vous avez des envies, de la créativité, des projets, des choses comme ça, qui pouffent, comme du popcorn qui explose dans votre petite cervelle, profitez-en. Faites germer tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, de façon à l'état graine. C'est-à-dire que c'est pas encore des projets, mais voilà, c'est là, c'est dans vos mains. Il ne vous reste plus qu'à planter dans la terre, arroser, en prendre soin et laisser le temps faire les choses. Allez, on va poursuivre avec l'oracle des merveilles, justement. En toute logique, on devrait avoir des cartes complémentaires à ce qu'on vient d'avoir. En toute logique, normalement. Mais comme dans le monde des cartes, parfois rien n'est logique. Allez, c'est parti. On a le dessin avec la pensée expressive. Donc, laissez-vous vous exprimer, laissez jaillir, laissez... Bah, je vais reprendre l'exemple du popcorn, mais vraiment, laissez exploser les choses, laissez jaillir les choses, ne cherchez pas à les retenir. Au contraire, si vous sentez comme ça que ça monte, que vous êtes remplis de choses et qu'il faut que ça sorte, et bien, laissez les sortir. Ne cherchez pas à les réfréner, parce que vous allez vous créer une frustration, vous allez vous créer de nouveaux blocages. Et comme on arrive à la fin d'un cycle, justement, profitez de ça. C'est-à-dire que, voilà, on fait table rase du passé, on fait table rase des choses et on part sur quelque chose de nouveau. Nous avons la dent avec la sagesse des mots. Non mais c'est fou, c'est fou, parce que la dent, tout de suite, elle m'évoque ce que je viens de vous dire, à savoir tirer des leçons sur ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que vous avez maintenant acquis une certaine forme de sagesse, où vous allez acquérir une forme de sagesse, de connaissance, de réflexion, de philosophie, qui va vous permettre de dire que, voilà, ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu, vous avez tiré un enseignement, des leçons, et maintenant, hop, on fait quelque chose de différent, vous gagnez un grade, j'ai envie de dire, puisque, en principe, on dit que les dents de sagesse, c'est les dents d'adultes, en général. Là aussi, il n'y a pas de justice, parce que les dents de sagesse, elles sortent quand elles en ont envie. Mais en principe, on dit que les dents de sagesse sont les dents d'adultes, donc ce qui veut dire que, là, voilà, vous gagnez une étape en termes de maturité et de sagesse. Et la dernière, on a le narguilé, le narguilé qui nous parle de dépendance récréative. Donc faites attention, je vais regarder, c'est drôle, en dos de deck. Oh, mais c'est fou, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Bah, vous savez quoi ? On va l'interpréter. Parce qu'en dos de deck du tarot, on avait Alice, le 5 d'épée, et c'est Alice qui peint les roses blanches en rouge. Et regardez, en dos de deck, on a la rose peinte. C'est quand même marrant, hein ? Non, c'est un signe. C'est un signe, donc on va y interpréter après. Donc la dépendance récréative, ça pourrait nous dire deux choses. Soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans quelque chose de nouveau, il se peut que là, pour les prochains jours, alors soit sur cette fin de semaine, je vous le souhaite, soit sur le début de la semaine prochaine, ou dans les jours à venir, mais il va y avoir peut-être un événement qui va marquer la fin de quelque chose, qui va vraiment couper quelque chose. Je vous l'ai dit, on est sur la carte 21, le monde, donc ça symbolise ici qu'on est arrivé à l'accomplissement, et que les choses vont se réinitialiser, j'ai envie de dire. Donc ici, attention avec la dépendance récréative, parce que ça pourrait nous dire que, soit vous êtes rattaché à votre passé, et ça je vous le dis souvent, on vit avec le passé, et on ne vit pas dans le passé, d'accord ? Donc attention à ne pas être dépendant et trop rattaché à votre passé, parce que vous allez vous priver vous-même, de l'avenir qui est face à vous, voyez ? Ou ça peut être quelque chose de plus positif, c'est-à-dire de rentrer dans une phase d'euphorie, qui va, voilà, vous allez commencer à planter des choses, vous allez avoir des résultats qui vont être positifs, et ça va vous booster, hein ? Je vais reprendre le régime, je sais que vous adorez ce régime. Mais quand on perd les 2-3 premiers kilos, et puis que, ah bah tiens, on re-rentre dans ce jean, et puis on peut remettre ça, et bien ça nous motive, on se dit, waouh, ça y est, je vois des résultats, je suis content, et ça motive, et on a envie d'en faire encore plus, et on en fait encore plus, etc. Et ça peut devenir une sorte de dépendance, mais une dépendance qui peut être un cercle vertueux tant que c'est bien contrôlé, hein ? C'est-à-dire qu'un régime, voilà, il faut se fixer un objectif, un but, et pas tomber après dans l'extrême, c'est-à-dire après l'anorexie, et compagnie, compagnie, hein ? D'accord ? Voilà. Donc tant qu'on reste dans un cercle vertueux, ça va, mais attention à ne pas retomber dans un cercle vicieux. Et le narguilé, c'est ce qu'il représente, c'est-à-dire que tant que ça reste à l'état euphorique, tant que c'est quelque chose de récréatif, tout est ok. Par contre, attention à ne pas développer une nouvelle addiction ou une nouvelle dépendance à ça, d'accord ? Et on va terminer maintenant... Ah oui, attendez, avant de passer aux animaux, on va s'interpréter ça. On va s'interpréter ça, parce que du coup, la rose peinte avec le 5 d'épée, donc ici on a la défaite, pour moi ça m'évoque vraiment soit la révélation... la révélation d'un secret, peut-être. Peut-être. Ou au contraire, le fait de maquiller les choses. Je m'explique. Parfois, le maquillage peut avoir du bon, dans le sens où, quand on veut réparer quelque chose, je vais le prendre dans cet esprit-là. Imaginons que vous ayez, je sais pas moi, une vieille tasse, une vieille théière, n'importe quoi, qui est moche, qui est maillée, la peinture s'est effritée au fil du temps, etc. Vous allez faire quoi ? Vous allez bien la poncer, bien la ramener, vous allez refaire des peintures bien propres, nickel, repasser un vernis, etc. Et pouf, votre théière est revenue à la vie, encore plus belle, vous voyez ? Eh bien, ça pourrait évoquer cet esprit-là. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on déguise quelque chose, c'est pas forcément pour masquer la vérité, mais ça peut être au contraire pour refaire une sorte de neuf avec de l'ancien. Donc on revient à cette idée de tirer un enseignement du passé pour faire quelque chose de nouveau, composer quelque chose de nouveau avec de l'ancien. Ça aussi, je vous le dis souvent, quand une tasse est cassée, parfois recoller les morceaux, alors oui, on peut recoller les morceaux, mais la tasse ne sera pas forcément hermétique, vous voyez ? Mais quelque chose qui n'est pas forcément cassé, qui s'est juste usé avec le temps, là, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose et de composer du nouveau avec de l'ancien, vous voyez ? Ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses. Donc pour moi, je l'interpréterais dans ce sens-là. On va terminer avec nos animaux. On va s'en prendre deux, tiens, on va s'en prendre deux. Pareil, je vais le faire à l'intuition et on viendra lire le petit livre qu'il a avec. Parce que je suis vachement connecté à cette oracle, les animaux me parlent, c'est vraiment un truc de fou. Allez, nous avons la vigilance avec la petite marmotte. Eh bien oui, la vigilance, je viens de vous le dire, c'est le début justement. Le fait d'une part de tirer certains enseignements, de tirer certaines leçons, c'est-à-dire que si vous êtes précipité pour faire certaines choses, eh bien si là, on vous offre une nouvelle chance de refaire les choses, ne refaites pas exactement pareil, c'est-à-dire ne vous précipitez pas, ne grillez pas des étapes, etc. Vous voyez, il y a cet aspect ici vraiment d'être vigilant, de ne pas retomber, et ça revient encore à l'idée de ce que je vous disais, de ne pas retomber dans ces vieux travers, dans ce cercle vicieux, mais au contraire d'être vigilant. Et nous avons la stabilité, avec ce beau bœuf, bison, peut-être bison, bœuf, vache, c'est un beau vidé en tout cas, on va aller vérifier sur le guidebook. Non mais c'est vrai, donnez-moi un avis, c'est quoi d'après vous un bison, un bœuf, je ne sais, un buffle, une vache avec des cornes, je ne sais point, on ira vérifier. Donc, stabilité et vigilance, j'ai envie de vous dire que l'un et l'autre collent parfaitement bien, c'est-à-dire à la fois d'être vigilant, et à la fois d'être stable, c'est-à-dire, ça ne sert à rien. Alors l'euphorie, c'est quelque chose de positif, parce que ça peut effectivement vous motiver à mettre en place, à faire des choses, etc. Mais attention à ne pas non plus être comme un papillon, on est partout à la fois et nulle part en même temps, vous voyez. Donc non, on est motivé, on se fixe des objectifs, des buts, des choses nouvelles où on se met en place. Donc justement, on ne retourne pas dans nos vieux travers, on se calme, on s'ancre d'abord, on fait preuve de stabilité, on s'ancre comme ça dans la stabilité, pour justement être plus à même, à pouvoir gérer peut-être une ou plusieurs choses en même temps, vous voyez. Ok, on va regarder dans le guidebook ce que nous dit... Alors, on va commencer par la marmotte, qui plie le chocolat dans le papier alu. Alors, marmotte, 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 c'est avant le haut... Ah, là, 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 là. Marmotte, la vigilance. Quelque chose n'est pas à sa place en ce moment, et la marmotte le sent pour vous. Elle vient vous alerter de son cri strident qu'il vous faut regarder autour de vous et trouver la source du problème, ce qui vous pèse ou vous manque. Remercie-la de son signal, car sans elle, il aurait pu être trop tard. Elle arrive à point nommé. La marmotte connaît toujours sa place et c'est où elle doit aller. Inspirez-vous d'elle pour vous situer. Grâce à son aide, vous ne serez plus pris au dépourvu et vous saurez toujours où poser les pieds. La marmotte hiberne tout l'hiver pour se protéger des conditions extérieures trop rudes qui ne sont pas faites pour, elle, connaître ses limites et la base de la survie. La marmotte connaît les siennes et vous pousse à percevoir les vôtres. Quand vous saurez avec précision quelles sont vos forces et vos faiblesses, vous serez prêt à affronter tous les climats. La sagesse est parfois de prendre du recul pour agir en toute sécurité. C'est quand même très marrant, je trouve, parce que la marmotte correspond bien avec l'ensemble du tirage. A savoir, au début avec les dominos, tout ça, il y avait cet aspect de vigilance, de faire attention, de tirer des leçons, etc. On vient nous dire que la marmotte hiberne en hiver et je viens de vous dire qu'on arrivait à Ostara, donc c'est effectivement un moment de renaison, de renaissance, de remettre des choses en place. La période d'hibernation se termine, arrive à sa fin. Donc vous voyez, c'est... Quand même, on a beaucoup de choses qui sont similaires. Bon, alors par contre, je cherche à quoi ? Parce que buff, alors buff, bison, c'est les mêmes lettres, ça commence par un B. A, taureau, taureau, attendez, je parie que c'est ça. PQRST, c'est un taureau, ça se trouve. Chou, là, poisson, requin, PQ, taureau, PQRST, je connais plus mon alphabet. RST, 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 scorpion, T, taureau, serpent, souris. Attendez, c'est peut-être pas un taureau, du coup. Peut-être pas un taureau. Tortue, bah non, tortue, c'est après taureau. Donc, 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 c'est pas un taureau, c'est pas un taureau. Alors, qu'est-ce donc ? Un buffle, on va chercher buffle, bison. Buffle, bison, cheval, chamois, avant, cerf, buffle, buffle ! Ah, non, c'est pas la bonne carte. Dommage. Ah, bison, 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 non, bison, il y a la carte bison, c'est pas lui. Non, on est mal, là, on est mal. Je vais vous mettre une petite musique de patience, si vous voulez bien, pendant que je cherche, moi. Et bien, je pouvais toujours chercher, hein, puisqu'il s'agissait d'un yak, voilà. C'est un yak, voilà. En même temps, il existe une telle variété de bovides. Franchement. Donc, yak, voilà, c'est à la fin. Alors, vous vous sentez balotté par les vents qui vous font perdre un équilibre déjà précaire et vous poussent dans vos retranchements. Peu importe vers où vous retournez, le chemin est semé d'embûches et vos pieds ne trouvent aucune stabilité. Rien n'a de sens en ce moment, tout met vos émotions en ébullition et vous ressentez une fatigue soudaine, voire le début d'une maladie. Acceptez la venue du yak comme un soulagement, car il va vous apprendre à retrouver votre aplomb et il va avoir le pied sûr. Il ne faut pas lutter contre les éléments, mais se fondre en eux. Plongez-vous dans un voyage intérieur afin de comprendre pourquoi vous êtes dans cet état, quelle est la source de votre mal-être et pourquoi cela vous fait réagir de cette manière. Prenez le temps de vous soigner, de vous reposer, de vous calmer pour être plus aptes à la compréhension et à l'action réfléchie. En prenant l'exemple sur la dextérité et la stabilité du yak, vous verrez plus clair autour de vous, car vous aurez bravé la tempête et le sol escarpé de la montagne avec succès. Eh bien, écoutez les amis, là aussi je trouve quand même que c'est assez drôle dans le sens où, je venais de vous le dire, je vous parlais justement d'obstacles en début, en début de tirage avec les dominos et tout ça, et ça coïncide aussi avec le monde. C'est-à-dire que, je vous avais pris l'exemple, si jamais vous êtes dans une situation actuelle où vous êtes au top, à l'apogée des galères et compagnie, vous avez l'impression, eh bien non justement, derrière il y a la roue de la fortune qui amorce ici un mouvement et la roue de la fortune, on pourrait, par extrapolation, la roue, qu'est-ce qui est rattaché à une roue ? Un chariot ? Et qu'est-ce qui tracte un chariot ? Eh bien, des bœufs, enfin là en l'occurrence, des yaks. Donc justement, ici on nous parle de quelque chose qui se met en mouvement, quelque chose qui vient vous aider, qui vient vous chercher, qui va venir vous porter. Donc ici, on nous parle bien d'un mouvement, quelque chose, d'une transformation, quelque chose qui va se mettre en place. Donc essayez de résister là, pendant encore quelques temps. Je sais même si c'est compliqué, parce qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Allez, maintenant on termine avec notre question par oui ou par non. Donc je vous invite à réfléchir à une question qui nécessite une réponse par oui ou par non, sachant que la boule propose un camaïeu entre le oui et le non. Donc vous me faites une réponse fermée qui nécessite un oui et un non, et le camaïeu qui peut y avoir entre les deux réponses. Vous êtes prêts ? C'est parti. Et la réponse est... Essaye encore ! Ok, donc peut-être que vous avez mal formulé votre question ou que vous n'avez pas le droit d'avoir la réponse à cette question. Donc on va suivre les conseils de la boule et on va recommencer. Donc soit reformulez votre question ou posez une autre question. Vous êtes prêts ? On y va. Et la réponse est très probable. Voilà. A vous de l'interpréter comme vous voulez, très probable. Ça peut être à la fois positif. Si vous avez posé quelque chose, est-ce que je vais être pris pour ce travail ? Est-ce que... voilà. Bah c'est très probable. Mais si la question est est-ce que ma femme me trompe ? C'est très probable. Vous voyez, donc à vous d'adapter la réponse. Bon, je vous rappelle que c'est un gadget. C'est surtout pour le fun qu'on fait ça. Ça n'a aucune... Comment on pourrait dire ? Ça n'a aucun sérieux dans la divination. Mais voilà. Ça peut être pris en considération si vous êtes né. Voilà mes chers amis pour ces énergies de fin de semaine. Si la vidéo vous a plu, malgré qu'elle soit un petit peu plus longue que d'habitude, je le concède. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous savez, le racolage de youtubeurs, vous abonner, etc. Je vous embrasse tous très fort. Et nous on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Et nous on se retrouve. – Sous-titrage FR 2021